Yo les Trasheurs ! Connaissez-vous toutes les petites astuces dissimulées dans Pokémon Soleil et Lune ? Si vous êtes là, je présume que non. Heureusement pour vous, je vous ai préparé une vidéo spécialement sur le sujet. Préparez-vous à être incollable sur le jeu. Arrivez rapidement au niveau 100. Commençons avec les Superbonbons. Cet objet est très convoité par les joueurs car il permet de faire monter d'un niveau le Pokémon souhaité instantanément. 12 sont éparpillés dans Alola. Et oui, c'est pas beaucoup, mais vous pourrez en obtenir en supplément contre 48 PCO à la boutique de la rue du Dôme Royal. Autre méthode moins connue, en parlant au gérant des cafés dans les centres Pokémon. Après avoir donné suffisamment de Pokéfeb à vos Pokémon, il vous en remettra un. Autre objet qui en ravira plus d'un, c'est l'œuvre chance. Il a la particularité de multiplier par 1,5 l'expérience gagnée au combat. Le professeur Euphor vous le remettra à son laboratoire après avoir battu la Ligue et à condition d'avoir un minimum de 50 Pokémon capturés dans le Pokédex. Une méthode, souvent méconnue des dresseurs, est présente sur Pokémon Soleil et Lune pour gagner beaucoup d'expérience. Si votre Pokémon possède au moins 2 cœurs d'affection, il gagnera un bonus de 20%. Donnez des Pokéfeb arc-en-ciel à celui-ci pour que son affection augmente d'un cœur instantanément. Notez que les Pokémon échangés gagneront 50% d'expérience supplémentaire. De plus, et c'est là où c'est énorme, si le Pokémon échangé est de nationalité différente de votre jeu, ce n'est pas un bonus de 50% mais de 75% que celui-ci bénéficiera. Avoir plusieurs Master Ball Autre objet très convoité par les joueurs, c'est la Master Ball. Il existe en effet un moyen d'en obtenir plusieurs dans le jeu. Pour cela, vous n'avez besoin que d'une chose, de la chance. Grâce à la loterie idée, vous avez une chance par jour d'obtenir ce fabuleux cadeau si vous avez les 5 chiffres correspondants. Pour y participer, rendez-vous sur l'île de Mélé-Mélé au niveau de la zone commerciale d'Ekaïka. Elle se trouve dans l'un des bâtiments au sud. Petit conseil pour maximiser vos chances de l'obtenir, échangez un maximum de Pokémon et essayez de conserver au maximum les Pokémon échangés. Plus vous en aurez avec des idées différentes, plus vos chances d'avoir les 5 numéros augmenteront. Gagner beaucoup d'argent rapidement Maintenant, je vais vous dévoiler comment gagner de l'argent rapidement. Et pas question de faire les petites quêtes annexes du jeu. Pour suivre cette méthode, rendez-vous sur l'île de Pony et plus précisément dans la plaine de Pony. Une fois là-bas, foncez à l'est sur la côte. Quand vous arriverez au niveau des gros rochers, montez sur Tauros et cassez-les. Avec un peu de chance, vous y trouverez des objets à revendre, comme des poussières étoiles, des morceaux étoiles et des morceaux comètes qui vous rapporteront à la revente entre 1500 et 30 000 Pokédollars. Sachez qu'il vous suffira de sortir de la zone pour que les rochers réapparaissent et que vous puissiez réitérer le processus. Si vous souhaitez connaître l'emplacement de tous les objets qui se revendent cher, le lien de l'article de Pokémon Trash est dans la description. Passons au stratège et au shiny hunter maintenant. Et oui, faire éclore ses oeufs est assez long dans Pokémon Soleil et Lune. Mais il existe quelques moyens pour raccourcir ce temps. Premièrement, prenez dans votre équipe un Pokémon avec le talent Corardant ou Armure Magma pour diviser le nombre de pas nécessaires par deux. Pour faire éclore vos oeufs, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans l'enclos juste en dessous de la garderie avec votre Tauros et appuyez sur B pour charger. Même si vous faites du surplas, cela compte comme des pas. Seconde méthode, le coquet loisir. Et oui, là-bas vous pourrez faire éclore jusqu'à 18 oeufs simultanément. Pour cela, il vous faut avoir accès à l'îlot bubule et que celui-ci soit au niveau 3. Le temps d'éclosion variera en fonction des pas nécessaires et déjà effectués pour l'oeuf. Pour avoir accès à l'îlot bubule, il vous faudra 60 Pokémon dans votre PC et 65 simples. Parlons maintenant du bonheur des Pokémon. Celui-ci peut être évalué par une dame aux cheveux et à la tenue bleue située en face du centre Pokémon de Konikoni sur l'île d'Akala. Elle vous dira des phrases différentes en fonction de la relation entre vous et votre Pokémon, de la plus sympa à la plus réaliste. Sans entrer plus dans les détails, évitez de faire tomber votre Pokémon KO, car cela lui fera baisser son bonheur. De même si vous lui donnez des plantes médicinales. Au contraire, si vous lui donnez des sodas, du lait-meme ou certaines baisses, son bonheur augmentera. Toujours à Konikoni, une femme vous proposera, une fois par jour, de masser votre Pokémon dans le premier stand sur le côté gauche. Deux objets vous seront utiles. La Luxball et le Grelosen, qui faciliteront grandement le gain de bonheur de votre Pokémon. A savoir que le bonheur permet à certains Pokémon d'évoluer et augmente grandement la puissance de retour. A contrario, si le bonheur est à zéro, la capacité frustration sera à pleine puissance. Les maîtres des capacités L'un des PNJ les plus importants du jeu est le maître des capacités. Cette femme, située dans le centre Pokémon du mont Lanakila, vous permettra de réapprendre des capacités précédemment oubliées par le Pokémon contre une écaille cœur. Ah, les capacités surpuissantes. De nombreux PNJ vous proposent d'en apprendre à vos Pokémon un peu partout dans Alola. Pour Draco Meteor, rendez-vous dans le centre Pokémon du village flottant et parlez à la top dresseuse à gauche du comptoir. Pour Draco Ascension, ça sera à la droite du comptoir. Seul Rayquaza peut l'apprendre et c'est la capacité qui lui permet de méga évoluer. On peut aussi parler des capacités ultimes des trois types élémentaires. VG Attaque pour le stade final des starters plantes, Rafale Feu pour le type feu et Hydro Blast pour l'eau. Ça tape du 150 de puissance avec un tour de repos. C'est en gros l'équivalent d'ultra laser. Inutile en stratégie mais tellement stylé dans le jeu. Pour apprendre ses capacités, ça sera au centre commercial de Eka Eka sur l'île de Mélé Mélé. Il existe bien évidemment un tas d'autres maîtres des capacités. Si vous souhaitez des compléments sur le sujet et l'emplacement des PNJ manquants, je vous invite à suivre le lien dans la description. Parlons des objets utiles en stratégie. Les objets choix. L'orbe vie, la veste de combat, le ballon, le casque brut sont disponibles à la boutique de l'arbre de combat pour 48 PCO. La vue d'assurance et la ceinture force pour 32 PCO. L'herbe pour voir pour 24. Et les orbes flammes et toxiques pour 16. Les restes sont disponibles pour 48 PCO à la boutique de la rue du Dôme Royal. L'Evoluroc est trouvable à Konikoni à droite de la jeune femme qui contemple un groupe de Pikachu. La boue noire est quant à elle trouvable sur les Tadmorv, Gros Tadmorv et Miamiasme. Pour ce qui est des méga gem, une grande partie d'entre elles sont échangeables à l'arbre de combat contre 64 PCO. Pour avoir la liste complète, suivez le lien dans la description. Je vous invite également à suivre le lien de l'article pour trouver tous les objets vous permettant de faire changer de forme les Pokémon légendaires. Les pierres évolutives pourront vous être utiles pour compléter votre Pokédex. La pierre aube et la pierre glace sont trouvables sur l'île au farfouille du Pokéloisir. La pierre eau, la pierre feu, la pierre foudre et la pierre plante peuvent être achetées pour 3000 Pokédollars à la joillerie d'Alexia de Konikoni. Pour la pierre lune, vous pourrez en obtenir une sur la route reste sur l'île d'Hulaula. La pierre soleil est obtenable tout près de la centrale géothermique de Hulaula dans le coin sud-est. La pierre nu est exclusive à Pokémon lune et la pierre éclat à soleil. Toutes deux peuvent être achetées au centre culturel de Malié pour 3000 Pokédollars. Avoir une infinité d'Honor Ball gratuitement Maintenant, une petite technique pour obtenir des Honor Ball à l'infini et gratuitement. Rendez-vous au Bradley Prix à droite du Dôme Royal. Un employé vous remettra un coupon de réduction. Ensuite, allez parler à la vendeuse de Poké Ball. Achetez-en 10, elle vous mettra une Honor Ball en cadeau. Vous paierez donc 2000 Pokédollars, mais avec le coupon, vous avez une remise de 1000 Pokédollars. Il ne vous reste plus qu'à revendre vos 10 Poké Balls à 1000 Pokédollars et vous vous retrouverez avec la même somme d'argent qu'avant, mais avec l'Honor Ball en plus. Il ne vous reste plus qu'à réitérer le processus. Les fossiles 4 fossiles sont disponibles dans Pokémon Soleil Lune, avec seulement 2 par version. Vous les trouverez dans la boutique de Konikoni en face du centre Pokémon. Tous sont restaurables sur la route 8 en allant parler aux fans d'archéologie devant sa caravane. Un Pterra est aussi disponible. Il vous est remis par la taille dresseuse sur le bateau Serpang au village flottant sur l'île de Pony. Les Kikers Finissons avec les Kikers. Cet objet vous sert de monnaie d'échange pour réapprendre des capacités oubliées à vos Pokémon. Rendez-vous à Malier au restaurant Sushi Sans Chichi. Commandez un plat à 4000 Pokédollars pour recevoir 4 Kikers. En gros, ça fait une Kikers pour 1000 Pokédollars. Une fois par jour, si vous commandez le dernier plat de la liste, toujours au même prix, vous recevrez cette fois-ci 8 Kikers. Malgré que vous puissiez maintenant vérifier les EV à partir de l'écran du Pokémon, l'évaluateur d'EV est toujours présente dans le jeu. Elle se trouve au Dôme Royal. Elle vous remettra un ruban et fort si votre Pokémon possède les maximums d'EV, à savoir 510. Pour ce qui est du juge des EV, c'est un peu différent dans la 7ème génération. En effet, vous devrez dans un premier temps l'impressionner en lui montrant 20 Pokémon que vous avez fait éclore. Il se trouve devant l'arbre de combat. Il ajoutera ensuite une fonctionnalité sur le PC, vous permettant de vérifier les EV de vos Pokémon depuis celui-ci. L'experte des puissances cachées se trouve à la garderie du ranch Ohana. Elle vous remettra la CT10 Puissance Cachée et vous informe du type de l'attaque si votre Pokémon la prenait. Petite remarque, le type de la puissance cachée n'est pas affecté par la modification d'IV apportée par l'entraînement ultime. Extrêmement demandé, le spécialiste des noms se trouve à l'Office du Tourisme de Ohale. Comme dans les versions précédentes, il ne peut pas renommer les Pokémon obtenus via les échanges ou les events. Sachez que certains surnoms sont bannis. Vous ne pourrez donc pas renommer votre chelours Pédobir ou Pédours. Dommage ! Alors, quelles astuces vous ont été utiles ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour, à partager la vidéo à tous vos potes pour que eux aussi découvrent toutes les petites astuces de Pokémon Soleil et Lune et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash afin de tout savoir sur l'univers Pokémon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501